Bonjour, dans le cadre des cours sur les primitives, aujourd'hui nous allons aborder les primitives des fonctions réelles. C'est un cours qu'on aurait très bien pu intituler « Généralité sur les primitives ». Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va rappeler ce qu'on entend par fonction réelle. Donc une fonction réelle est un opérateur que l'on appelle couramment f, qui a un réel que l'on choisit ici x, donc x élément de r, que l'on appelle l'antécédent, associe un réel que l'on note f de x et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de cette brève définition, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà pour une introduction rapide sur les fonctions réelles. Maintenant, on va passer à la théorie de ce cours. On va commencer par une primitive d'une fonction réelle. Une primitive d'une fonction réelle. Alors, le cadre théorique de cette définition consiste à considérer une fonction réelle définie sur un intervalle i. Donc soit petit f, une fonction réelle définie sur un intervalle que l'on note grand i. A ce moment-là, on appelle fonction primitive. On appelle fonction primitive, que l'on dit couramment primitive, donc ou primitive, de la fonction réelle petit f sur l'intervalle i, toute fonction grand f qui est dérivable sur l'intervalle considéré, c'est-à-dire i, et qui est telle que sa dérivée soit égale à petit f. C'est-à-dire, pour tout x élément de grand i, on a grand f prime qui est égale à petit f. Donc je répète, on considère une fonction petit f qui est définie sur un intervalle grand i. A ce moment-là, on appelle primitive, couramment on dit primitive et non pas fonction primitive, donc on appelle couramment primitive de la fonction petit f sur l'intervalle grand i, toute fonction grand f qui est dérivable sur grand i, c'est important, et dont la dérivée est égale à petit f. C'est-à-dire que pour tout x élément de grand i, on a grand f prime qui est égale à petit f. Donc maintenant, on va passer non plus à une primitive d'une fonction réelle, mais on va définir les primitives d'une fonction réelle. C'est-à-dire qu'on va définir l'ensemble des primitives, l'ensemble exhaustif de toutes les primitives d'une fonction réelle. Donc on considère comme cadre théorique de cette définition une fonction petit f qui est définie sur l'intervalle i. Donc soit petit f, une fonction réelle, définie sur un intervalle que l'on note grand i. Lorsque la fonction petit f admet une primitive grand f sur l'intervalle i, l'ensemble des primitives donc sur l'intervalle i de la fonction petit f et l'ensemble des fonctions de la forme de la forme grand f plus xi ou xi est une constante est une constante donc réelle qui décrit grand r. Donc je répète, on considère une fonction petit f qui est définie sur un intervalle i. A ce moment-là, lorsque la fonction petit f admet une primitive donc sur i qui admet une primitive que l'on note grand f, l'ensemble de toutes les primitives sur i de la fonction petit f est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent grand f plus xi ou xi est une constante réelle mais alors le caractère exhaustif vient du fait que xi est une constante réelle qui décrit grand r. A ce moment-là, on a f à une constante réelle près en décrivant toutes les constantes réelles possibles donc on a l'ensemble de toutes les primitives de la fonction réelle considérée. Troisième point du cours, on va parler de l'existence des primitives existance de primitives d'une fonction réelle. Quelle est la condition d'existence de primitives d'une fonction réelle ? Donc, cadre théorique toujours identique, soit petit f une fonction réelle qui est définie sur un intervalle que l'on note grand i. A ce moment-là, lorsque la fonction f est continue sur i, elle admet des primitives. Donc, la fonction petite f admet des primitives sur l'intervalle considéré grand i lorsque cette fonction petite f lorsque petite f est continue sur grand i. donc la condition d'existence de primitives d'une fonction réelle, c'est que cette fonction réelle soit continue sur l'intervalle considéré. Maintenant, dernier point de ce cours, c'est la rubrique attention. Rubrique qui tient à vous mettre en garde ici sur le fait qu'avant déterminer des primitives d'une fonction réelle, il faut absolument premièrement déterminer l'ensemble de définition déterminer l'ensemble de définition de la fonction réelle considérée et deuxièmement vérifier que cette fonction réelle continue sur son ensemble de définition sur son ensemble de définition. Ça doit être un réflexe, toujours avant de se lancer dans la détermination de primitives d'une fonction réelle, il faut premièrement déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée et deuxièmement vérifier que sur cet ensemble de définition la fonction considérée est continue. donc maintenant on va mettre en pratique cette théorie à l'occasion des quatre exercices suivants dont le premier consiste à déterminer une primitive de la fonction f définie sur grand R étoile donc les réelles non nulles par x à pour image de moins 1 sur x carré donc avant de se lancer dans la détermination d'une telle primitive je vous renvoie à la rubrique attention premièrement il faut déterminer l'ensemble de définition de cette fonction ici l'ensemble de définition est donné puisque c'est R étoile et deuxièmement il faut vérifier que cette fonction est continue sur son ensemble de définition donc je ne vais pas détailler la continuité d'une telle fonction en revanche je vous renvoie sur le cours qui est disponible en ligne et qui traite de la continuité des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez qu'une fonction réelle de cette forme est continue sur R étoile donc puisque f est une fonction continue sur R étoile f admet des primitives sur R étoile donc on va considérer grand f une primitive de petit f à ce moment là on va décomposer l'expression de petit f en deux termes 2 d'un côté et moins 1 sur x2 de l'autre donc on va chercher à déterminer dans un premier temps une primitive de 2 donc adoptons le raisonnement inverse quelle est la fonction qui quand on la dérive nous fournit 2 alors on va partir de x la dérivée de x c'est égale à 1 donc la dérivée de 2x c'est égale à 2 fois 1 c'est à dire 2 donc là on a obtenu une primitive de 2 c'est 2x maintenant moins 1 sur x2 qui est la fonction qui lorsqu'on la dérive nous fournit moins 1 sur x2 donc là si on adopte le raisonnement inverse je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne et qui traite de dérivation donc tous les cours qui touchent à la dérivation cours dans lequel vous verrez que la fonction 1 sur x quand on la dérive c'est égale à moins 1 sur x2 par conséquent une primitive de la fonction petit f définie sur r étoile par x à pour image 2 moins 1 sur x2 une primitive et la fonction grand f définie sur r étoile par grand f de x est égale à 2x plus 1 sur x on va passer maintenant au deuxième exercice où il s'agit de déterminer une primitive de la fonction petit f définie sur r plus étoile par x à pour image sin de x plus 1 sur racine de x donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention avant de se lancer dans la détermination d'une telle primitive il faut déterminer d'abord l'ensemble de définition de cette fonction ici c'est inutile puisque l'ensemble de définition est donné c'est r plus étoile donc maintenant deuxième étape seconde étape sur cet ensemble de définition r plus étoile il faut vérifier que la fonction considérée est continue donc là une fois encore je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traitent de la continuité cours dans lequel vous verrez qu'une telle fonction est continue sur r plus étoile donc en tant que fonction continue sur r plus étoile la fonction petit f admet des primitives sur r plus étoile donc on va considérer grand f une primitive de petit f et maintenant la méthode va consister à décomposer l'expression de petit f en deux termes en deux termes d'un côté on va considérer le sinus x et de l'autre côté on va considérer 1 sur racine de x donc premièrement on va considérer le sinus x donc là je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de la dérivation et aussi qui traite des fonctions trigonométriques pour quelle raison ? et bien parce qu'on va chercher une fonction qui lorsqu'on la dérive nous fournit sinus x donc on pense au cosinus x donc si on prend si on considère la dérivée de la fonction cosinus x et bien on sait que c'est moins sinus x par conséquent si on considère la dérivée de la fonction moins cosinus x on obtient la fonction sinus x donc on voit qu'en dérivant cette fonction on obtient la fonction qu'on cherche le terme qu'on cherche ici ça signifie qu'une primitive de ce terme là c'est la fonction moins cosinus x maintenant on va s'intéresser à 1 sur racine de x la même chose on va considérer les fonctions de référence on va dériver les fonctions de référence et on se rappelle qu'on obtient une forme à peu près identique quand on dérive la fonction racine de x en effet la dérivée de racine de x c'est égale à 1 sur 2 racine de x or nous on cherche à obtenir 1 sur racine de x par conséquent on va considérer la dérivée de la fonction de racine de x donc ça va nous faire 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 racine de x c'est à dire 1 sur racine de x qui correspond au terme que l'on cherchait de là on peut conclure que une primitive de la fonction définie sur r plus étoile et qui a x à ceci sinx plus 1 sur racine de x est la fonction grand f dont le terme grand f de x est égal à moins cosinus x plus 2 racines de x moins cosinus x plus 2 racines de x donc on a terminé avec le deuxième exercice on passe maintenant au troisième qui s'appuie sur la fonction petit f définie sur grand r par f de x égale 2x cube moins cosinus x donc réflexe habituel avant de se lancer dans le calcul d'une primitive d'une telle fonction il faut premièrement en déterminer l'ensemble de définition ici cet ensemble de définition est fourni c'est grand r et deuxièmement il faut vérifier que cette fonction est continue sur son ensemble de définition donc là une fois encore on voit que f est une fonction continue sur grand r je ne détaille pas cet état puisque ce n'est pas l'objet de ce cours donc en tant que fonction continue sur grand r f admet des primitives sur grand r donc on va considérer grand f une primitive de petit f et à ce moment là on va adopter la même méthode que dans les deux exercices précédents c'est à dire qu'on va décomposer l'expression de petit f de x en deux termes d'un côté on va considérer deux x cubes et de l'autre côté on va considérer moins cosinus x donc premièrement on va chercher à obtenir une fonction qui quand on la dérive nous fournit deux x cubes donc on sait que quand on dérive on baisse pour une fonction puissance de x la puissance de 1 donc on va s'amuser dans un premier temps à dériver la fonction x4 donc x4 prime c'est égal à 4x3 or nous on veut 2x3 par conséquent on va considérer la dérivée de la fonction x4 sur 2 c'est égal à 4x3 sur 2 c'est à dire 2x3 qui correspond à ce qu'on voulait maintenant on a le deuxième terme qui est moins cosinus x donc la même chose je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite soit la dérivation soit des fonctions trigonométriques et donc on cherche une fonction qui lorsqu'on la dérive nous fournit moins cosinus x donc on va penser naturellement à la fonction sinx quand on dérive sinx qu'obtient-on ? on obtient cosinus x mais nous on cherche moins cosinus x donc on va dériver la fonction moins sinx et ça va nous fournir moins cosinus x de là on en conclut qu'une primitive de la fonction définie sur grand R qui a x associé 2x3 moins cosinus x est la fonction grand F dont le terme grand F de x s'écrit alors pour 2x3 on a dit que c'était x4 sur 4 pardon x4 sur 2 et pour la partie en moins que sinx que c'était moins sinx donc ça nous fait grand F de x est égal à x4 sur 2 moins sinx le troisième exercice est terminé on passe maintenant au dernier où il s'agit cette fois de considérer la fonction définie sur R étoile par x à pour image 1 sur x4 plus 3x donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination d'une telle primitive on va chercher à déterminer l'ensemble de définition de cette fonction petit f ici l'ensemble de définition est donné c'est R étoile donc maintenant on va vérifier que la fonction considérée est continue sur son ensemble de définition et même chose que pour les 3 exercices précédents je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de la continuité cours dans lequel vous verrez que cette fonction en tout cas qu'une telle fonction est continue sur l'ensemble de définition grand R étoile donc en tant que fonction continue sur grand R étoile la fonction petit f elle met des primitives sur grand R étoile donc on considère grand f une primitive de petit f et une dernière fois le terme petit f de x s'inscrit comme une somme de deux termes donc on va considérer chacun de ces deux termes de façon séparée dans un premier temps on va chercher à déterminer une primitive de 1 sur x4 donc prenons le raisonnement inverse quelle est la fonction qui quand on la dérive nous fournit 1 sur x4 c'est à dire x à la puissance moins 4 donc on sait que quand on dérive on abaisse le degré de 1 donc on va considérer la fonction 1 sur x3 et on va dériver la fonction 1 sur x3 ça ça nous fournit moins 3 sur x4 alors nous on veut 1 sur x4 donc on va considérer la fonction 1 sur moins 3 x3 lorsqu'on la dérive ça nous fait ça nous fait moins 3 sur moins 3 x4 c'est à dire 1 sur x4 donc on obtient bien le terme souhaité maintenant on s'intéresse au terme 3x donc on sait que on prend le raisonnement inverse on veut qu'en dérivant on obtienne 3x en tout cas on obtienne une puissance de x égale à 1 donc on va considérer une puissance de x égale à 2 donc on va dériver x carré la dérivée de x carré c'est 2x alors nous on veut 3x donc on va considérer x carré que l'on va multiplier par 3 et que l'on va diviser par 2 on dérive tout ça ça nous fait 3 fois 2x sur 2 c'est à dire 3x de là on peut conclure qu'une primitive de la fonction petit f définie sur r étoile par f2x égale 1 sur x4 plus 3x et la fonction grand f définie sur r étoile par son terme grand f2x est égale à 1 sur moins 3x cube plus 3 demi de x carré donc 1 sur moins 3x cube on aurait très bien pu mettre le signe négatif là plus 3 demi de x carré donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui termine aussi ce cours qui s'inscrit dans le cadre des primitives et qui traite en particulier des fonctions réelles c'est à dire en fait un cours sur les généralités relatives aux primitives donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les primitives ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir et qui s'inscrit dans le cadre